Et donc, après que la Cour supérieure ait disposé en disant « en 2023, on n'entendra pas ça », on est en cours d'appel présentement, c'est l'organisme Droit animalier du Québec qui est à l'origine de cette cause-là. On va en parler avec une spécialiste du droit animalier, Maître Sarah-Isabelle Avril. Maître Avril, bonjour. Bonjour. Sans être trop technique, rappelons-le, le droit a avancé au Québec. Les animaux, il y a pas si longtemps, étaient considérés comme des biens. Maintenant, ils sont considérés comme des êtres pourvus de sentiments. Exactement. C'est vraiment un changement complet dans le droit. Oui, exactement. Donc, on a eu l'ajout d'un article dans le Code civil du Québec, puis l'adoption de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'être animal. Ce que l'article vient dire, c'est vraiment que les animaux ne sont plus des biens meubles, donc ce n'est plus une table ou une chaise, mais vraiment des êtres doués de sensibilité avec des impératifs biologiques, donc des besoins essentiels, puis on a des responsabilités puis des obligations envers eux à respecter. Normalement, ça doit être ce qu'on appelle le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, également qui doit s'occuper de faire respecter, d'établir les balises sur la façon dont les animaux sont traités, non? Oui, exactement. C'est le MAPAC, la responsabilité de veiller que la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal soient appliquées. Est-ce qu'il s'adresse à la bonne... en y allant de cette demande d'injonction pour empêcher que ces épreuves-là aient lieu au Festival de Saint-Tite, est-ce que Droit animalier Québec frappe à la bonne porte? Oui, vraiment. Ces activités-là, on a des rapports d'experts et tout qui viennent dire que les êtres animaux vivent une grande souffrance, de la détresse. Il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété dans ces activités-là. Donc, ce que le DAC est venu faire, c'est de demander une injonction permanente de l'activité du rodeo, le Festival Western de Saint-Tite. Tandis que le MAPAC, qu'est-ce que lui peut faire avec la loi? Ce qu'initialement, le juge de la Cour supérieure vient dire, c'est qu'il y a eu un signalement qui avait été fait en 2018. Mais ce signalement-là, c'est pas un recours. Le signalement, ce que le MAPAC peut faire, c'est vraiment cesser... bien, pas cesser les activités, mais de mettre une interdiction de 30 jours, mais après que le fait ait lieu. Nous, ce qu'on demande, bien, ce que le MAPAC demande, c'est vraiment de prévenir la maltraitance. Donc, en demandant une injonction permanente, on vient demander d'empêcher qu'il y ait ces activités-là pour prévenir la maltraitance des êtres animaux qui sont utilisés dans ces activités. Oui. Vous me parliez des conséquences de ces épreuves-là sur les animaux, mais je pense que c'est l'avocat qui défend le Festival Western de Saint-Tite qui parle d'un manque criant de consensus scientifique là-dessus. Qu'est-ce qu'il y en est exactement? Pour cette affirmation-là, je ne peux pas me prononcer personnellement. Ce n'est pas moi qui représente dans le dossier les êtres animaux, mais il y a des rapports d'experts qui ont été déposés, qui viennent justement prouver la douleur excessive, que ces animaux vivent l'anxiété. Il y a également le MAPAC qui a ses propres rapports d'experts. Ça n'a pas été déposé dans cette cause-là, mais les rapports scientifiques font l'unanimité pour dire que oui, les animaux vivent une détresse dans ces activités-là. C'est quelque chose qui est assez évident également. Et Droits animaliers Québec, c'est un peu bizarre d'ailleurs. En course supérieure, c'était fait dire qu'il n'avait pas un intérêt suffisant pour agir en la matière si un organisme qui défend les droits des animaux n'a pas d'intérêt suffisant. Je me demande bien qui va pouvoir parler en leur nom. Oui, exactement. Ce qui s'est passé, le niveau un peu plus juridique de la cause, c'est que pour avoir un intérêt, la qualité pour agir dans une question d'intérêt public, il y a trois critères à répondre. Le DAC a répondu aux deux premiers critères, soit d'avoir un intérêt véritable, s'agir d'une question sérieuse, le fait de faire cesser les activités du rodéo, mais n'a pas rempli le troisième critère qui est d'avoir une absence d'autres recours ou d'autres moyens efficaces à présenter devant le juge. OK. Et ça, c'est... Le juge a considéré que la plainte, le signalement qui avait été fait en 2018 correspondait à ce recours-là. Mais comme je vous l'ai précisé avant, le fait de faire un signalement, ça, c'est une personne de bonne foi, qui peut dire n'importe qui peut faire ça, ne va pas nécessairement permettre de prévenir la mal-tête trans, de faire cesser ces activités-là. Le MAPAC peut simplement interdire l'activité pour une certaine période d'ode après que le fait ait lieu. Bien, Maître Avril, on verra. On surveillera la décision de la Cour d'appel qui a pris la cause en délibéré. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ça ce matin. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501